Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous rappeler la notion d'interface et de classe abstraite en Java que nous allons utiliser par la suite dans ce cours. Alors, comme on l'a vu dans une séquence précédente, Java est un langage objet pour lequel on a un moyen de définir des modèles de comportement sous forme de classe qui vont être ensuite instanciés en objet. Mais on a également un autre mécanisme qu'on appelle interface. L'idée en fait est de définir quelque chose qui n'est pas véritablement une classe, qui n'est rien, mais qui va permettre de dire que je respecte un contrat. Donc, il va permettre de définir une forme de contrat. Et bien évidemment, l'interface n'est pas utilisable, mais elle va être utilisable par le biais de la définition de classe qui respecte l'interface. Donc, une interface, logiquement, ce n'est pas une classe, il n'y a pas de constructeur. On a juste des méthodes qui sont implicitement abstraites. Alors, une méthode abstraite, c'est une méthode qui n'a pas d'implémentation. Et on a simplement des attributs qui sont statiques. Alors, un attribut statique, c'est un attribut dont la valeur est partagée par toutes les instances de la classe. C'est quelque chose que je n'ai pas évoqué au niveau de la définition d'une classe, mais vous avez par défaut des attributs qui sont propres à chaque instance. Donc, j'ai deux objets et j'ai deux valeurs différentes dans l'attribut. Et les attributs qui sont statiques, qui sont partagés par l'ensemble des objets. C'est la même chose pour les méthodes. C'est extrêmement utile pour faire ce qu'on appelle des API, API pour Application Programming Interface, qui sont en fait des moyens de dire, ben voilà, je vais construire un système de manipulation, et puis je vais avoir une famille de classes qui vont respecter cette interface. Et en particulier, encore une fois, regardez les spécifications des utilitaires du langage Java, ils fonctionnent beaucoup comme ça. En fait, vous allez réaliser que vous avez des hiérarchies de classes d'un côté, et ces hiérarchies de classes, elles implémentent des caractéristiques qui sont spécifiées au moyen d'interface. Ça veut dire que vous pouvez parfaitement dire, ben voilà, mon objet Toto, il respecte l'interface bidule, et puis son héritage, ben il hérite donc, il respecte l'interface bidule, mais il hérite également, il respecte également l'interface truc-muche. Et ça veut dire que vous avez enrichi votre objet. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je vous avais dit qu'il n'y avait pas d'héritage multiple en Java, mais par contre, une classe peut implémenter plusieurs interfaces. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant et qui sera utilisé à bon avant. Prenons ici un petit exemple. J'ai une interface que j'appelle véhicule, et je dis qu'il y a un véhicule, ça démarre et ça s'arrête. Point barre. Donc, toute classe implémentant l'interface véhicule va devoir implémenter la méthode démarrer, la méthode arrêter. Première implémentation de mon interface, que je rappelle ici, véhicule. Alors, ça va être le vélo. Donc, un vélo, je vais dire, voilà, un vélo, ça peut être un vélo de course, ça peut ne pas être un vélo de course. Bon, très bien. Donc, j'ai cet attribut qui me permet de caractériser le vélo. Ensuite, j'ai un constructeur, vélo. Et puis, quand je construis un vélo, il faut que je précise si c'est un vélo de course ou si ce n'est pas un vélo de course. Bon, très bien. Ensuite, je vais implémenter la méthode démarrer. Donc, vous voyez qu'en fonction de ce que c'est un vélo de course ou pas, je vais afficher que le vélo de course démarre ou le vélo tout court démarre. les mêmes topos pour arrêter. Évidemment, l'exemple est purement pédagogique et n'a aucun intérêt en tant que tel. Maintenant, regardons une autre implémentation de la même interface. Donc, j'ai la classe voiture qui va implémenter également véhicule. Donc, je vais dire qu'une voiture, elle a une couleur et du coup, le constructeur va me permettre de transmettre la couleur. Et puis ici, je vais pouvoir avoir l'implémentation pour la voiture, déprimitif, démarrer et arrêter. Vous voyez, je dis juste que la voiture de telle couleur démarre. Alors, ce qui est important, c'est que quand j'ai concrétisé une classe qui implémente une interface, eh bien, c'est une classe comme les autres. Donc, rien, si vous voulez, n'a changé. Testons vélo et voiture. Donc, j'ai ici mon test véhicule. Je crée deux vélos. Je crée deux voitures. Alors, ça, c'est les variables qui sont, enfin, les références qui sont créées. Et ici, je crée réellement les objets. Et puis, je fais démarrer l'ensemble. Et j'arrête l'ensemble. Et donc, à l'exécution, sans surprise, ça me donne ceci. Si vélo et voiture ont une parenté via l'interface véhicule, puisqu'ils implémentent tous les deux l'interface véhicule, mais ils n'ont pas de parenté en termes de classe. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas une qui hérite de l'autre. On pourrait parfaitement aussi avoir, donc, des fonctions qui sont mises en œuvre via des interfaces et qui sont couplées à des extensions qui sont mises en œuvre via un mécanisme d'héritage classique. Regardons maintenant les classes abstraites. Alors, les classes abstraites, ce qui est intéressant, c'est qu'elles permettent une implémentation qui est partielle. L'idée, c'est que vous pouvez être confronté à une situation où vous avez envie de définir une classe, mais cette classe, en tant que telle, si vous définissez une classe, elle est utilisable. Je peux l'instancier directement. Mais vous ne voulez pas qu'elle soit instantiable, parce que vous ne savez pas définir des choses. Et dans ce cas-là, vous allez dire que la classe est abstraite. C'est-à-dire que la classe abstraite n'est pas instantiable. Elle est héritable, mais vous ne pouvez pas instancier directement la classe abstraite. Il faut en hériter d'abord. Prenons un exemple. Ici, j'ai défini une classe abstraite, abstract moteur. Et je dis qu'un moteur, la seule chose qui le caractérise, alors là, ici, j'ai besoin d'avoir des boulins, parce qu'en fait, un moteur, il est arrêté ou il est en marche. Il y a une marque du moteur et il y a un numéro de série. C'est ce qui caractérise un moteur. Mais pour l'instant, ce moteur, il n'est pas forcément utilisable, parce que je peux avoir envie de dire que je vais créer un moteur machin qui va avoir certains de ses paramètres définis. Et puis pour l'instant, ce moteur, je ne sais pas ce qu'il fait. J'ai simplement dit, je suis capable d'en définir l'état, sa marque et son numéro de série. Par contre, je veux associer des méthodes. Donc la première chose, c'est un constructeur. Le constructeur, il va simplement affecter les attributs qui caractérisent une instance. Et puis j'ai les méthodes, allumer, éteindre. Et puis j'ai, vous voyez qu'allumer, éteindre, je les ai implémentées, parce que je considère qu'allumer, ça va positionner un booléen, et puis éteindre, ça va le positionner différemment. Donc arrêtez vos faults puisque le moteur est allumé, et arrêtez vos trous lorsque j'ai éteint mon moteur. Mais par contre, il y a une méthode dans le lot, une méthode pour laquelle je ne sais pas quoi faire. Réparer, si je ne connais pas la nature du moteur, je ne sais pas le réparer. Donc je vais dire, un moteur, ça se répare. Je veux qu'il y ait une méthode réparée, mais en l'état actuel des choses, je suis incapable de définir ce que c'est que réparer. Et c'est d'ailleurs la raison qui fait que la méthode est abstraite, et que la classe, du coup, est abstraite. Parce qu'évidemment, vous pouvez difficilement avoir une méthode abstraite dans une classe qui n'est pas abstraite. Et bien voilà, on y est. En guise de conclusion, c'est un ensemble de mécanismes qui est quand même extrêmement utile. Je vous rappelle que la notion d'interface permet une sorte d'héritage multiple, et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que ça permet de combiner une certaine forme d'héritage avec une autre forme d'héritage. L'héritage de groupes de comportements types qui sont définis par des interfaces, il y a des lots primitifs qui doivent être implémentés, avec une hiérarchie plus classique dans les langages objets, c'est-à-dire en fait d'extension de vos programmes. Alors, il y a un usage absolument intensif dans les utilitaires, c'est valable en Java, c'est valable en C++, et aussi dans un certain nombre d'autres langages, et c'est un outil que vous êtes obligés de maîtriser, ne serait-ce que parce qu'en concurrence, on va pas mal s'en servir. Je vous remercie de votre attention, à bientôt.